... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. ... Le chef de l'Etat présidait donc la 21e séance du Conseil des ministres. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'Etat, chef de gouvernement Ismaël Omar Guellet, s'est tenue aujourd'hui la 21e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'imposition d'une taxe de 2 francs du boutique sur chaque litre de produits pétroliers réexportés. Des nouvelles modalités de contrôle ont également été introduites lors des opérations de transfert des produits pétroliers. Les sociétés pétrolières sont appelées à installer des cuves de stockage pour charger et décharger les produits pétroliers dans les camions citernes. Le second point a concerné le projet prévisionnel de l'année 2018 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement qui devrait donc dégager un résultat bénéficiaire de quelques 10,806,000 francs du boutique. Et la troisième et quatrième question a porté sur l'attribution de parcelles de terrain respectivement au ministère de l'énergie de 4 992 m² à la zone portière sud afin de construire le siège de la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti et d'une superficie de 12 500 m² à Tadjura pour la construction de logements pour l'amélioration de l'habitat. Écoutons les propos du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'Etat, son excellence, M. Ismail Omar Ghele, s'est tenue la 22e séance du congé des ministres en ce mardi 21 novembre 2017. était inscrit à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de décret fixant les conditions et modalités de réexportation des produits pétroliers. Le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles prévoit de mettre en place un service de contrôle des opérations de transfert des produits pétroliers. Dorénavant, les agents détachés de la direction des hydrocarbures seront en poste aux différents sites de dépôt et devront effectuer des contrôles sur les pièces fournies par les sociétés, les produits de vente ainsi que les camions qui les transportent. Une redevance de 2 francs d'iboutis par litre de produits réexportés est prévue pour couvrir les frais de fonctionnement de cette antenne du ministère de l'énergie. Aussi, un espace sécurisé sera aménagé pour le transfert des produits pétroliers. C'est pourquoi toutes les sociétés pétroliers doivent obligatoirement installer une cuve de stockage pour charger et décharger les produits dans les camions-citernes en toute sécurité. La délivrance par le ministère de l'énergie d'une autorisation de réexportation aux sociétés est soumise à la construction d'un dépôt de stockage sur les sites désignés par le ministère de l'énergie. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel du laboratoire du bâtiment. Le budget prévisionnel 2018 du laboratoire central du bâtiment s'établit en produit d'exploitation à 237 millions de francs d'iboutis, en investissement à 56 822 000 francs d'iboutis, soit 293 822 062 francs d'iboutis, et en charge à 283 016 000 francs d'iboutis, soit un résultat bénéficiaire de 10 806 207 francs d'iboutis. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain. au ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 4 992 m² à la zone portuaire sud, lot numéro 24, est destinée à l'installation du siège de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain dans la ville de Tajura à la société Socopi. Cette parcelle de terrain de 12 500 m², si ça t'ajoura au profit de la société Socopi, pour la réalisation d'un projet immobilier, est destinée à accueillir la construction de logements conformément à l'orientation de la politique du Président de la République, à savoir le développement immobilier, et l'amélioration de la qualité de l'habitat. Au-delà de l'offre de nouveaux logements, ce projet immobilier permettra la création d'emplois et plus généralement va contribuer au développement économique de la région de Tajura. Et les autres questions examinées au cours de cette séance du Conseil des ministres ont ensuite porté sur les nominations des hauts cadres à des postes de responsabilité. Sur décret du Président de la République, le Dr Hussain Mohamed Idris a été nommé directeur de la centrale d'achat de médicaments et des matériels essentiels en remplacement de M. Mahdi Abdillahi Moussa, lequel a été nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Deux hauts cadres du département de la Santé ont également été nommés à d'autres postes de responsabilité. Il s'agit donc du Dr Meike Mohamed Moussa et de M. Ahmed Seri de Asoué. Enfin, le directeur de la société immobilière a été également remplacé. Les ministres ont en fin de séance fait au chef de l'État les comptes rendus de leur mission effectuée à l'étranger. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de la Santé des personnes suivantes. Le Dr Hussain Mohamed Idris est nommé directeur général de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels et plus communément connus sous le terme CAM. Dr Meike Mohamed Moussa est nommé inspecteur de la santé chargé des soins médicaux. M. Ahmed Saïd Asoué est nommé directeur des régions en remplacement numérique de M. Helem Hassan Ibrahim. M. Mahdi Abdillahi Moussa, précédemment directeur général de la CAM, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Mme Ayane Ousmane Abral, professeure de philosophie, est nommé au poste de conseiller technique en charge au secrétariat exécutif du comité supérieur de l'Éducation nationale en remplacement de M. Mohamed Saadir Saleh. La septième question est relative à un projet de décret portant nomination des nouveaux directeurs du fonds de l'habitat et celui de la société immobilière de Djibouti. M. Abdurrahman Ali Ahmed est nommé directeur du fonds de l'habitat en remplacement de M. Khadir Abdallah Yousouf, nommé conseiller technique auprès du ministre délégué chargé du logement. M. Abdillah Ismail Ahmed est nommé directeur de la société immobilière de Djibouti en remplacement de M. Aboubakar Ousmane Boubakar, lui-même nommé conseiller technique du ministre de l'habitat. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au conseil sur la réunion extraordinaire de la Ligue arabe qui s'est tenu au Caire le 19 novembre 2017. Le ministre de l'énergie, quant à lui, a fait rapport au conseil de sa visite de travail en France le 18 et 19 novembre 2017. Et Mme la ministre de la promotion de la famille a fait rapport au conseil de sa participation à la 37e session des ministres arabes des Affaires sociales tenue au Koweït du 12 au 13 novembre 2017. Également dans l'actualité suite aux travaux sur l'élaboration d'un lexique des termes de la décentralisation dans les langues nationales en Somalie et en Afar qui ont démarré le 15 novembre dernier, le ministre délégué à la décentralisation, Hamoud Mohamed Alamis, a présidé hier en fin de matinée dans la salle de conférence de son département la cérémonie de clôture des groupes de travail constitués à cette occasion et élargie par la suite. Des participants représentant un panel très large de la société civile et de l'administration composé donc de journalistes, de chercheurs linguistes du CERD, des communicants des ministères sectoriels, des représentants des collectivités locales, territoriales, des peines clubs Somalie et Afar ainsi que des responsables et cadres du département chargé de la décentralisation avaient donc constitué ces derniers comités. Et dans son mot de clôture donc de statut de technique, le ministre Hamoud Mohamed Alamis a tenu tout d'abord à remercier les personnes impliquées dans cette initiative pour la disponibilité dont ils ont fait preuve et pour l'engagement qui les a donc animés tout au long de cette formation. Je l'espère que l'atelier a pris fin. C'est avec un grand plaisir que je clôture cet atelier consacré au lexique des mots même si c'est un tout début, c'est un travail qualitatif qui a été effectué en si peu de temps grâce à votre contribution, grâce à votre apport et je suis vraiment très reconnaissant envers vous tous les panels de chercheurs qui sont présents ici. Nous n'espérons pas s'arrêter ici et je l'espère partager ces démarches avec d'autres départements sectoriels et multisectoriels parce que cet exercice d'harmonisation et d'ajustement sémantique est indispensable pour que tout sujet, ça passe vraiment d'une façon très claire en langue nationale parce que c'est la langue motaire pour que notre citoyenne s'imprègne et s'approprie de tout concept. Et surtout, au-delà de ce tout début, on va réfléchir ensemble et toujours ensemble pour comment vraiment institutionnaliser cette démarche encore une fois. Et dès que je trouve l'occasion, je partagerai avec mes collègues au niveau de l'interministriel, au niveau du Conseil des ministres, parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de certains sujets modernes... Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Has, nous nous retrouvons juste après. Il est l'amnés. Il est l'amnés. Il y a l'amnés. Il y a la folie, il y a l'amnés. Il y a l'amnés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Le peuple d'Yiboutien a fait preuve une fois de plus de solidarité envers leurs frères et soeurs de Somalie. Alors Ali Abdelahi, comment s'est réaffirmée cette solidarité ? En effet, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Adan Hassan Adan, a remis un chèque d'un million de dollars américains, soit 176 millions de nos francs. Ce chèque a été rémis au responsable du comité de secours et de gestion des catastrophes somaliens, Cheikh Nour Daoud. Le premier ministre somalien, Hassan Ali Khairé, a assisté donc à cette cérémonie de remise de l'aide financière. Dans une brève allocution, notre ambassadeur a souligné que le gouvernement et le peuple jiboutien se sont mobilisés pour réaffirmer leur solidarité et leur attachement au peuple somalien qui doit vivre en paix après les multiples drames vécus en raison du conflit civil, de l'apparition des milices et seigneurs de guerre et calamités naturelles que sont la sécheresse et la famine. Cette situation qui perdure depuis presque trois décennies en Somalie. Il a par ailleurs rappelé que la République de Djibouti en premier, le chef de l'État, a réagi rapidement pour soutenir la Somalie avec l'envoi d'une équipe de 30 médecins spécialistes et paramédicaux, ainsi qu'une aide en médicaments et matériels médicaux estimée jusqu'à 40 tonnes. En recevant ce chèque, le responsable du comité somalien des secours, Cheikh Nour Daoud, a remercié le gouvernement et le peuple jiboutien pour ce geste humain. Il a précisé que la République de Djibouti a toujours soutenu le peuple somalien et a fourni beaucoup d'efforts pour que la Somalie renaisse de ses cendres et retrouve au sein du cancer des Nations Unies sa place. Le président Gehle oeuvre afin que les institutions de l'État somalien puissent réapparaître et se renforcent. Il a aussi indiqué que Djibouti contribue à la stabilisation de l'État somalien en participant aux forces africaines du maintien de la paix, l'AMISOM, qui est sous mandat des Nations Unies. Pour sa part, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a exprimé ses sincères et profonds remerciements au président Gehle, au gouvernement et au peuple jiboutien pour leur générosité et le soutien permanent. Il a ajouté que Djibouti joue un grand rôle majeur dans le soutien du peuple somalien dans de nombreux domaines. Il a enfin réutéré ses vifs remerciements à la République de Djibouti au nom du peuple somalien et en son emprunt. Merci Ali pour toutes ces explications. La salle d'informatique du lycée de Dikil s'est tenue une cérémonie de distribution de téléphones portables à plus de 900 élèves étudiants de la classe du terminal à la seconde IR. Offert par Djibouti Télécom à travers le ministère de l'éducation national, ces téléphones portables vont faciliter les tâches des élèves et enseignants qui seront en contact permanent. L'objectif de la distribution des téléphones portables est d'améliorer les niveaux des élèves en matière de technologie, de l'information et leur permettront de faire des recherches. On prépare aussi à cette cérémonie le préfet de la région Mohamed Sherho et le président du conseil régional Abdelrahman Younis et les officiers des différents corps de l'armée, de la police ainsi que les responsables des services déconcentrés de la région de Dikil. Le proviseur du lycée de Dikil, Youssouf Awale, a remercié pour l'occasion Djibouti Télécom. Donc l'objectif principal de cette cérémonie en fait est de montrer aux élèves l'utilité et l'importance des téléphones que vous l'aurez, qui soient en classe de seconde, de première ou de terminale. Et l'objectif principal étant en effet d'améliorer les niveaux, voyez votre niveau en quelque sorte, voyez en matière de l'informatique. C'est ce qu'on appelle la NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et également nous sommes dans la salle informatique avec ici derrière moi les tableaux didactiques que vous allez en profiter, qui vous permet de se connecter en réseau, en wifi. Et pour sa part, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Ouassan, s'est réjoui de la distribution de ce téléphone portable et a remercié Djibouti Télécom et le ministère de l'éducation nationale. Et a exhorté donc les élèves à tirer un grand profit de ces outils informatiques. Nous l'écoutons. Je voudrais aussi remercier le ministre de l'éducation nationale qui a initié ce programme, c'est-à-dire faire dans les lycées des classes numériques, à travers la salle dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez des portables qui sont à votre disposition. Vous avez aussi des téléphones qui sont offerts ce matin. Nous aimerions que les gens des lycées puissent profiter au maximum de la nouvelle technologie en matière de communication, mais aussi faire des recherches, travailler pour améliorer leur niveau. Nous aimerions que cette année, le lycée de Dikil puisse obtenir le meilleur résultat dans chaque classe, pas uniquement au bac, en seconde, puisque j'ai en face de moi la classe de seconde. Un échantillage de chaque classe, j'aimerais qu'on commence par la classe de seconde, parce que le baccalauréat, ça, ça se prépare en seconde. J'aimerais que vous puissiez en profiter et je vous souhaite très bon succès à tous et à toutes. Et un dernier remerciement au ministre de l'Éducation nationale, qui tient beaucoup à ce programme numérique dans les classes scolaires, et aussi au directeur général de Djibout Télécom, qui a mis à votre disposition plus de 900 appareils téléphoniques. Merci à vous tous. Et de là, nous passons à l'actualité continentale et internationale avec Asma Oubakir. Bonjour Asma. Au Zimbabwe, Asma, donc Robert Mugabe, un fin stratège jusqu'au bout. Les deux acteurs politiques principaux de la crise au Zimbabwe, le président Robert Mugabe et son vice-président des CHU, sont en contact, c'est ce qu'a annoncé l'armée hier, à la veille d'une procédure de destitution contre l'homme fort du pays, Asma. Oui, effectivement. Alors, le chef d'état-major, le général, donc Chibenga, auteur d'un coup d'état, donc coup de force militaire dans la nuit du 14 au 15 novembre, a également appelé la population au calme et à la patience à l'avant-veille de nouvelles manifestations anti-Mugabe. Alors, samedi, on le rappelle, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour demander la démission du chef d'état, donc en exercice Robert Mugabe. L'armée a pris le contrôle du pays après la destitution le 6 novembre dernier d'Emerson Nanguagwa. Avant son départ forcé, donc la voie semblait dégager pour la première dame Grasse Mugabe, afin que le moment venu, elle succède à son mari, donc un scénario qui n'a pas été accepté, inacceptable pour l'armée. Et depuis ce coup de force, le chef d'état a perdu un à un, donc ses soutiens, y compris celui de son parti. Alors que les négociations semblaient au point mort, le général Chiwenga a annoncé hier soir des contacts entre le président et l'ancien vice-président des développements encourageants. Selon lui, Emerson est parti en exil dans la foulée de son éviction et attendu prochainement dans le pays. C'est ce qu'a précisé le général. Et en Libye, Yassouma, Emmanuel Macron, le président français, dénonce des horribles exactions. Oui, les 25 premiers migrants évacués de Libye par le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR, seront accueillis en France. Les 25 premiers migrants évacués de Libye, donc par le HCR, seront accueillis en France. L'annonce a été faite hier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 15 femmes, 6 hommes et 4 enfants de nationalité érythréenne et éthiopiennes, des éthiopiens, donc des soudanais, seront accueillis au plus tard, début janvier en France, où ils obtiendront alors le statut des réfugiés. Et dans un tweet, Emmanuel Macron a appelé ce matin les partenaires de la France à se mobiliser contre ces horribles exactions subies sur les routes migratoires. Et des voix s'élèvent contre les atrocités dont sont victimes les migrants en Libye, pas pays de transit vers l'Union Européenne, ou reine le chaos. D'après le HCR, 44 000 réfugiés se trouvent actuellement dans le pays. Des vidéos et des photos qui ont circulé sur Internet et des reportages de presse, notamment celui de CNN, entre eux, ça m'ont montré des migrants africains torturés, violés et même réduits en esclavage. Et enfin, en Allemagne, Angela Merkel prête à de nouvelles élections. Oui, près de 24 heures après que les libéraux ont claqué la porte des négociations, Angela Merkel a donné sa première interview télévisée, même si elle est fragilisée. La chancelière a rejeté l'idée d'une démission et semble privilégier au contraire la voie d'élection anticipée. Un gouvernement minoritaire n'est pas souhaitable. Nous devons attendre les prochains jours. de nouvelles élections sont une option, a-t-elle défendu ? Celle qui est chancelière depuis 12 ans s'est déjà déclarée prête à repartir en campagne si besoin. Il y a urgence car actuellement l'Allemagne est fragilisée sans stabilité. Alors à la tête de l'État fédéral, impossible de gouverner. Et pour Franco Walter, président de la République fédérale d'Allemagne, tous les partis politiques qui ont été élus au Parlement allemand sont au service de l'intérêt public qui serve le pays. Et j'attends d'eux, il a dit, donc qu'ils soient prêts à former un nouveau gouvernement dans un futur prochain. Merci Asma pour tous ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente après-midi. C'est la fin de cette édition.